Bienvenue dans le programme d'épargne pour les études universitaires, the Save for College Program. Dans la courte vidéo d'aujourd'hui, nous vous montrerons comment activer et consulter le compte de bourse NYC, the NYC scholarship account, de votre enfant. Il s'agit de la première étape. Les parents doivent suivre trois étapes fondamentales dans le cadre du programme d'épargne pour les études universitaires. Nous les appelons les premières étapes. La première étape consiste à activer et à consulter le compte de bourse NYC de votre enfant. Vous pouvez ensuite passer à la deuxième étape, ouvrir et relier le compte d'épargne universitaire de votre enfant. Et enfin à la troisième étape, au cours de laquelle vous effectuerez un premier dépôt de 5$ sur votre compte d'épargne universitaire relié. Par la suite, nous espérons que vous continuerez à épargner au rythme convenant à vous et votre famille. La finalisation de chacune des premières étapes génère une prime de 25$ sur le compte de bourse NYC de votre enfant. Nous allons aujourd'hui nous concentrer sur la réalisation de la première étape. Activation et consultation du compte de bourse NYC de votre enfant. Rendez-vous sur nyckidsrise.org et créez un profil sur notre portail en ligne appelé Savings Tracker. Vous devrez ensuite remplir une seule fois un court formulaire et voilà, vous aurez terminé la première étape. Veuillez noter que pour finaliser la première étape, vous n'avez besoin que de quelques informations. Le code postal du domicile de votre enfant, la date de naissance de votre enfant, le numéro d'identification scolaire de votre enfant que vous trouverez sur le bulletin scolaire de votre enfant, sur votre compte NYC Schools, NEXA, ou en contactant l'école de votre enfant. Dans le cadre de la première étape, il ne vous sera jamais demandé de fournir votre numéro de sécurité sociale, votre numéro individuel de contribuable ou des informations concernant votre compte bancaire ou carte de crédit. Rendons-nous maintenant sur nyckidsrise.org pour lancer le processus. Vous pouvez finaliser la première étape sur votre téléphone, une tablette ou sur un ordinateur. Vous devrez vous rendre sur nyckidsrise.org. Notez que vous pouvez obtenir une traduction du site en cliquant sur le bouton rose en haut à droite, puis en sélectionnant la langue qui vous convient le mieux. Cliquez ensuite sur le bouton turquoise activer le compte. Faites défiler vers le bas et cliquez sur activer le compte. Vous verrez alors apparaître une fenêtre suggérant de continuer. Cliquez sur continuer. En sélectionnant continuer, vous serez redirigé vers la page d'activation du compte du Savings Tracker. Vous devrez alors saisir une fois le code postal, la date de naissance et le numéro d'identification scolaire de votre enfant. Une fois ces informations saisies, cliquez sur le bouton envoyer. Vous serez alors redirigé vers la page Nouveaux profils. Nous vous demanderons alors de saisir votre prénom, votre nombre de famille et votre adresse électronique, puis de créer un mot de passe fort. ... 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